Cette fois ça y est, les moteurs du Santa Maria Manuela sont maintenant coupés. Voilà donc le bateau poussé par le vent. Mais en ce troisième jour de croisière, il reste encore des voiles à hisser. Notamment le clin phoque et le petit phoque au niveau de la proue. Pour ça pas le choix, il faut aller sur le beau près. Arnaché, Alberto fait partie de l'expédition. C'était bien, c'est très beau de voir le bateau entier, la pointe de bateau. C'est la première fois pour moi que je vois un bateau complet quand on est en train de naviguer. Et ce n'est pas fini. Il faut aussi s'occuper des grands flèches, ces voiles triangulaires qui côtoient le sommet des mâts. Heureusement aujourd'hui, toutes les conditions météo sont réunies avec un souffle d'air constant. Pour mettre ce type de veille, ça prend du temps. C'est pas constant, on ne va pas mettre de voile, on va avoir tout le temps de préparation pour rester jusqu'à une heure ou deux heures. Mais aujourd'hui, le vent apparemment va être constant toute la journée. On va monter les gaffes top, c'est le nom de la voile. On va amener deux, on va voir si ça va marcher, peut-être qu'on va gagner plus de nœuds. Francisco, le commandant en second, gère la manœuvre. Avec les hommes d'équipage, ce sont eux qui font le gros du travail. C'est du boulot, mais c'est vraiment sympa. Très bonne expérience. La force de ces marins est vraiment étonnante. La difficulté avec les grands flèches, c'est de les mettre dans le bon sens. Car apparemment, il n'est pas rare qu'elles se retrouvent à l'envers. Il m'a fallu trois mois pour comprendre comment tout fonctionne, au niveau des voiles et des cordages. Et parfois, on se trompe encore. Mais le moment fort d'une croisière comme celle-ci, c'est de pouvoir contempler ce quatre-mâts à la coque au format rondi, avec un peu de recul. Par petits groupes, les passagers embarquent dans l'annexe. Ce bateau blanc, sur un océan bleu marine, ça vaut bien quelques photos. L'intérieur du bateau, tu regardes toute l'immensité de ce bateau. Parce qu'ici, on a l'amplitude, on voit que c'est un bateau qui a beaucoup d'espace. Mais il faut le voir à l'extérieur. Et même dans l'eau, et même dans le milieu de l'Atlantique, c'est la meilleure façon de le voir. La meilleure ? Pas sûre. Car le Santa Maria Manuela s'admire aussi dans les airs. Depuis les haubans, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du pont. C'est une des choses que tu n'espères pas faire dans ta vie. Et maintenant, tu vois que tu peux monter en haut de mast. Et ça, c'est merveilleux. Tu regardes tous les bateaux, la mer. C'est une grosse sensation. Un souvenir inoubliable, comme un coucher de soleil, au milieu de l'océan Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501